Écoutez, il y a une chose que l'histoire de l'évolution nous a apprise, c'est que la vie ne peut pas être contenue. La vie prend le large, la vie conquiert de nouveaux territoires, elle renverse toutes les barrières. C'est parfois pénible, c'est parfois dangereux, mais... Enfin, c'est comme ça. On oublie souvent qu'avant d'être cinéaste, Spielberg est aussi comme nous. Un type qui aime tout simplement les films, et c'est du plus profond de son cœur qu'il nous offre aujourd'hui The Fablemans, un récit semi-autobiographique et surtout une déclaration d'amour envers les films, sur ce qu'il signifie pour lui et sur l'importance de l'art dans une vie. Depuis ses premiers courts-métrages, Spielberg a toujours été à la recherche de l'émerveillement, et ça marche souvent car on ne compte pas le nombre de fois où il nous a fait rêver, en faisant jaillir chez chacun d'entre nous une émotion semblable à celle qu'il avait vécue enfant devant son premier film au cinéma. Alors le cinéma, il l'a découvert à travers un grand moment de son enfance, qui était la découverte du film « Sous le plus grand chapiteau du monde » de Cécile B2000. C'est assez amusant parce que son père lui avait dit qu'il allait voir un spectacle de cirque, et au début Steven Spielberg était assez déçu d'arriver dans cette salle de cinéma face à un écran blanc, parce qu'il était persuadé qu'il allait voir un vrai spectacle de cirque. Et en fait, la déception a été de courte durée puisqu'il a été complètement subjugué. Ce film qu'il découvre, il va avoir un tel impact sur lui qu'il va essayer de reproduire, en tout cas, une scène de crash de train. Cette image, elle est incroyable symboliquement parlant, c'est vraiment « je tiens le cinéma dans mes mains ». L'enfance de Spielberg a été vraiment marquée par des traumas dont il ne s'est jamais exorcisé. Il a toujours été poussé à la création par cette énergie traumatique. Déjà, c'est le divorce de ses parents. Et c'est d'ailleurs très intéressant la manière dont il le traite dans « The Fable Man ». Et donc, les parents de Spielberg ont divorcé quand il était à la fin de l'enfance, début de l'adolescence à peu près. Ça a été pour Spielberg un élément déclencheur parce que je pense que ça a été la fin d'un rêve. Je pense qu'il vivait vraiment dans l'illusion de la famille parfaite jusqu'au jour où les choses ont dérapé. Et c'est pour ça que dans son cinéma, on trouve cette double énergie autour de la question de la famille et du foyer et à minima du couple parental. Alors j'ai décidé de voler jusqu'à la fenêtre de ma chambre. Mais elle était fermée. Il m'avait oublié. Soit la famille n'existe pas. Et dans ce cas-là, c'est un idéal pour le personnage qui va essayer de courir après, qui va essayer de l'atteindre et qui souvent n'y arrivera pas. C'est le cas avec le terminal. On a cette idée qu'il y a un pays, un foyer lointain que Tom Hanks ne peut littéralement pas rejoindre parce qu'il est coincé dans un terminal d'aéroport à New York. Soit la famille existe. Et dans ce cas-là, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'elle n'a absolument rien d'idéal, rien de fantasmé. C'est une zone de conflit. C'est une zone de souffrance. Dans « Rencontre du troisième type », par exemple, c'était la représentation de ses deux parents, les extraterrestres, et la façon de communiquer, en fait, représenter à la fois son père, qui du coup représentait les outils pour discuter avec les extraterrestres, et sa mère, qui était pianiste et qui faisait beaucoup de musique, qui était très attachée à ça. Du coup, cette scène de « Rencontre du troisième type », c'est comme s'il faisait redialoguer ses parents. Alors, dans le cinéma de Spielberg, l'enfance et l'enfant ont une place très centrale. Il a vraiment à l'esprit de raconter ces histoires d'un point de vue d'enfant aussi, et d'une réaction d'enfant. Que ça soit dans « Hook », où la thématique de l'enfance est centrale, de par déjà l'adaptation du matériau de base, c'est-à-dire Peter Pan, un enfant qui ne veut pas grandir et qui ne grandit pas. Mais au-delà de ça, Spielberg, il prend le parti pris de se dire, bon, c'est quoi en fait la suite de la vie de cet enfant qui a fini par grandir, et qui a complètement oublié qui il était, et qui a complètement oublié son enfance et ce pan de sa vie. « Alors, il y a une règle que je veux que vous observiez pendant que vous êtes dans ma maison. Ne grandissez pas. Arrêtez. » Donc ça, c'est pour la question de la famille, et je pense qu'il y a aussi, et The Fablemans le confirme encore une fois, il y a la question de l'antisémitisme. Et le truc, c'est que Spielberg a vécu l'antisémitisme, mais il a vécu l'antisémitisme comme on peut le vivre aux États-Unis. C'est-à-dire qu'il a vécu les brimades au collège, au lycée, il a été même tabassé quelquefois parce qu'il était juif, donc ça a été une enfance quand même difficile. C'est une partie du DNA, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de commentaire. C'est-à-dire que c'est comme on s'est éprouvé. Le boulogne, c'est-à-dire que ça ne définit pas moi et ça ne définit pas ma vie. J'ai voulu dire cette histoire parce que c'est-à-dire que c'est-à-dire que ça a résulté dans mon propre connaissance de l'antisémitisme, ce qui a conduit à d'autres films de l'antisémitisme que j'ai fait dans ma vie. Et je pense qu'il y a un vrai geste de thérapie, en fait, dans le cinéma de Spielberg. C'est qu'il se confronte à des questions intimes et il en a conscience, en tout cas, plus sa filmographie avance, plus on voit qu'il en a conscience, qu'il a conscience de ces travers-là, de ces problèmes-là, et il essaye de les analyser, de les décortiquer par le biais d'un geste cinématographique. Pour le réalisateur et son public, The Fable Man s'annonce à la fois comme un aboutissement de son cinéma et comme un éclairage sur son passé et les origines de sa passion pour le septième art. Mais le film nous offre d'autres clés de lecture de son œuvre. Grâce à lui, j'ai mieux compris l'impact qu'a eu le cinéma sur lui en tant qu'enfant et surtout en tant qu'être humain. Le cinéma de Spielberg, c'est très intéressant parce qu'il projette des personnages ordinaires dans des situations extraordinaires, que ça soit dans des invasions extraterrestres, que ça soit dans, finalement, le basculement dans un monde fantastique. Spielberg, il a une capacité aussi à nous accompagner dans sa mise en scène tout au long de ses récits. L'idée de Spielberg est de penser son film de manière à guider les émotions du spectateur. Il y a un exemple, un plan emblématique, qui est le travelling spielbergien. Il y a toujours cette idée qu'un personnage va soit avoir une révélation intérieure sur lui-même, soit être submergé par une émotion, être sidéré par quelque chose. Et Spielberg va employer le travelling pour se rapprocher du personnage, qui est une manière, en fait, pour lui, de déclencher chez nous une réaction inconsciente. Je pense par exemple à la scène dans Arrête-moi si tu peux, où le personnage apprend le divorce de ses parents, qui est manifesté par un travelling qui est assez brutal, et où, en fait, on a l'impression que tout s'écroule autour de lui, comme tout pourrait s'écrouler autour de nous si on était dans cette situation. La grande idée, si on veut comprendre ce qui fait le sel de son cinéma, c'est de toujours garder à l'esprit qu'un plan chez Spielberg, c'est une émotion. On a ce plan dans E.T. où, effectivement, les vélos finissent par s'envoler et passer devant la lune. Les enfants, grâce au pouvoir de E.T., parviennent à prendre cet envol et à quitter, finalement, cette réalité et ce monde dans lequel ils sont, qui, je pense, à 50% doit sa magie aussi à la musique de John Williams. Par exemple, pour E.T., Spielberg a carrément remonté la scène finale pour coller aux morceaux de John Williams et pour accompagner sa musique. Et ça, pour le coup, ça prouve à quel point ils étaient faits pour se rencontrer et à quel point le cinéma de Spielberg n'existe pas sans la musique de John Williams. Par la musique, par les mots et par les images, surtout, Steven Spielberg s'est imposé comme un conteur à part entière, un cinéaste qui arrive à créer des émotions pour les mettre au service de ses personnages ou de l'histoire avec un grand H. Le cinéma est un art qui permet de voyager dans le temps et Steven Spielberg nous a très souvent servi de guide. Il y a plusieurs phases dans le cinéma de Spielberg et dans sa filmographie et il y a plusieurs phases aussi dans son rapport à l'histoire. Donc, il va faire La couleur pourpre en 1985 qui est un mélodrame centré sur le parcours d'une femme en quête d'émancipation mais qui est aussi un film qui parle de l'Amérique du début du XXe siècle et de l'Amérique ségrégationniste. Il va retenter le coup avec Empire du Soleil en 1987 qui est l'adaptation du récit autobiographique de J.G. Ballard et c'est probablement la première fois pour le coup que Spielberg va faire de l'histoire avec un grand H le sujet central de son film. Et puis, il y a eu Indiana Jones qui est la première fois que Spielberg va filmer le nazisme sujet qui occupera plus tard dans sa carrière une place très importante. Quand il s'est attaqué à la liste de Schindler puisqu'on y vient en 1994 c'était pour lui l'opportunité par la grande histoire encore une fois de se reconnecter avec une dimension intime de sa personne en l'occurrence avec son judaïsme et son éducation juive. Donc il y a toujours cette idée chez Spielberg de revenir aux cinéastes qui l'ont influencé pour puiser les ingrédients nécessaires pour fabriquer son propre cinéma. Je veux être un film director. Tu vois les paintings autour de l'office ? Je vais passer au premier. Il y a des western paintings. Et il dit, «Tel me ce que tu vois dans la première painting ? » Et je dis, «There's un indien sur un horse. » Et il dit, «Non, non, 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 non. Where's the horizon ? » «C'est-ce qu'on peut trouver le horizon ? » «When you can come to the conclusion that putting the horizon at the bottom of a frame or the top of the frame is a lot better than putting the horizon right in the middle of the frame, then you may someday make a good picture maker. Now, get out of here. » On le sent par exemple sur un autre projet qui est, je trouve, un peu sous-estimé aujourd'hui et qui vaut vraiment le détour, qui est Lincoln, on sent vraiment l'inspiration de John Ford. C'est le cas aussi dans Cheval de guerre. Il y a la première guerre mondiale, qui est un cadre historique très important dans le film. Et encore une fois, Spielberg va s'attacher à représenter la famille meurtrie par la guerre, donc l'impact de la guerre sur l'individu dans une démarche qui est très fordienne. Donc il y a toujours cette idée, encore une fois, chez Spielberg d'aller se confronter à ses maîtres. Et c'est intéressant que dans The Fable Man's, il le verbalise. « C'est plus important que ton hobby. » « Papa, arrête de dire que c'est un hobby. » Le cinéaste qui maîtrise le mieux le langage cinématographique, c'est évidemment Steven Spielberg. « Tu l'as peut-être imaginé, ça ? » « Non, j'ai pas pu l'imaginer. » « Vous avez le droit d'espérer ce que j'espère. Et sans doute, nos espérances ne sont pas incompréhensibles pour l'autre. » Il a une place extrêmement importante, à la fois en tant que témoin de l'histoire, mais de l'histoire en général avec un grand H. « Il a aujourd'hui peut-être la place qu'il aurait dû avoir il y a 25-30 ans. » « Cette liste, c'est la vie. » « Est-ce que vous comprenez ça ? » « Quelque chose vous tient à cœur, vous vous battez pour ça. » « Je pense qu'il restera en tout cas dans l'histoire du cinéma à tout jamais. » « Je suis sûre même, j'ai pas trop de doutes là-dessus. » Si le langage du cinéma est universel, Steven Spielberg est sans doute celui qui le manie le mieux, car il a fait rêver plusieurs générations et reste sans doute le plus grand conteur du 7e art. Sous-titrage Société Radio-Canada